Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année 2020 et aujourd'hui on va parler des signes du Sagittaire. Alors bien sûr c'est un tirage général qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Donc pour cette nouvelle année j'ai décidé de changer de tarot et de faire cette présentation avec l'histoire de sorcière de Déborah Bleck. Vous devez déjà pas mal le voir parce qu'il circule pas mal sur Youtube et vous verrez il est très très beau. Ensuite j'ai choisi une carte pour connaître la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et pour mettre un petit peu de magie pour ce mois-ci j'ai choisi une petite carte du petit oracle grimoire de magie d'Ève Corrigan. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte du jugement. Dans le domaine professionnel, nous avons la roue de fortune. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du chariot. Dans le domaine ici des énergies, nous retrouvons la carte du fond. Et en synthèse ici au milieu, nous retrouvons la carte du pendu. Alors je vais pousser un petit peu les cartes et on va parler. Alors avant de commencer, je vais vous parler d'abord de la carte du pendu. Parce que pour ce mois-ci, le pendu va vous conseiller de faire confiance à votre intuition et à votre force intérieure. Et puis surtout se montrer patient. Même s'il y a des blocages dans votre vie, pour ce mois de janvier en tout cas, il ne faudra pas sombrer dans le découragement et puis refuser de se sentir victime. Ne tombez pas non plus dans la passivité. Donc malgré quelques difficultés, quelques blocages dans sa vie actuelle, Il va falloir malgré tout garder la foi. Alors maintenant, je vais vous parler dans le domaine sentimental. On voit qu'avec la carte ici du jugement, ça nous parle ici de nombreuses rencontres très agréables où il y a beaucoup de communication. Ça peut être des rencontres ici affectives comme des rencontres amicales. Voilà, c'est des rencontres où ici, il peut se développer des relations ici rapides et inattendues. En tout cas, il y a une très bonne communication qui passe. Ici, on est dans des relations affectives heureuses. Généralement, la carte du jugement nous parle de bonheur, de joie et d'amour. Sauf que là, elle est accompagnée de la carte du pendu. Donc ça peut représenter pour certains une frustration affective. Il peut y avoir quelques blocages ici dans les relations. On n'avance pas, les promesses ne sont pas tenues. Les attentes ne sont pas tenues aussi. On s'attendait à voir plus. On s'attendait peut-être à ce que notre relation sentimentale aboutit. Sauf que là, ça prend du retard. Il y a des blocages. Il peut y avoir également une frustration dans la communication. On n'arrive pas ici à se faire entendre. On n'arrive pas à se faire écouter. Voilà. On communique mal en tout cas. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Là aussi. On nous demande ici de ne pas se résigner non plus. Ne soyez pas, comment dire, ne soyez pas passifs. Ne vous sacrifiez pas non plus dans votre vie sentimentale. Si vous voyez que ça n'avance pas comme vous l'auriez espéré, essayez de lâcher prise. Soyez patient et puis passez à autre chose tout simplement. C'est peut-être que cette relation-là n'est pas pour vous actuellement. Alors après, pour d'autres, par contre, le jugement accompagné de la carte du pendu, ça peut représenter ici des projets de maternité s'ils sont souhaités, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Ici, on retrouve la roue de fortune. Donc, accompagné du pendu, ça nous indique ici un important investissement professionnel. Attention à ne pas sacrifier sa vie sentimentale, sa vie avec son entourage ici amical pour s'investir exclusivement dans sa vie professionnelle parce qu'on a envie ici d'avancer. On a envie d'évoluer. On veut de changements. Sauf que ici, avec la carte du pendu, également, ça va nous parler ici de projets professionnels bloqués. Les attentes ne sont pas obtenues. Si on avait ici demandé un avancement, un échelon, bon ben voilà, ça va être retardé, c'est bloqué. Ce n'est pas la bonne période. Donc, avec la roue de fortune, attention à la prévoyance. On veut peut-être aller un petit peu trop vite. Et si on ne fait pas attention, on pourrait ici avoir quelques déboires professionnels. Donc, voilà, il faut être attentif. Même si on a l'impression qu'on se taigne, qu'on tourne en rond, qu'on n'avance pas. Enfin, il peut y avoir ici une petite période de malchance également au niveau professionnel. Si on avait un rendez-vous, si on était dans l'attente d'une embauche, bon ben elle pourrait être remise à plus tard, retardée. Voilà, les choses ne se font pas maintenant. Professionnellement, ça peut représenter également des hauts et des bas. On a vraiment ici l'impression de ne pas évoluer, de ne pas avancer. Donc, il peut y avoir une période de résignation. Ici, une fois de plus, la patience nous est recommandée. Et puis, si on voit que professionnellement, ça n'avance pas dans notre sens, comme on l'aurait souhaité, avec la carte du pendu, il faut lâcher prise. Ce n'est pas la peine de forcer les événements. Non, ça ne va pas se débloquer, ça ne va pas aller plus vite. Voilà, donc on lâche prise, on se montre patient, on prend notre mal en patience. Et puis, on attend que les choses bougent, que les choses se débloquent. Là, il va falloir être patient et faire confiance à la providence, à la chance, pour qu'elle vienne ici nous donner un petit coup de pouce pour débloquer notre situation professionnelle. Donc, s'il y avait des personnes qui voulaient ici se demander un déplacement professionnel, ou une mutation, ou un entretien d'embauche, bon ben voilà, dites-vous que pour ce mois-ci, ça peut être retardé, voire bloqué, remis à plus tard. Donc, patience, là aussi, une fois de plus. Alors maintenant, on va regarder dans le domaine financier. Donc, c'est pareil, ici, ça peut représenter des risques de perte d'argent. Il y a peut-être eu un investissement qui, malheureusement, n'a pas donné comme on l'aurait espéré. Donc, il y a sans doute des entraves financières. Ici, ça représente, avec la carte du pendu, une fois de plus, des restrictions importantes. La situation matérielle, ici, elle se montre décourageante et bloquée. Donc, ça peut être, ici, des rentrées d'argent qu'on attendait et qui n'arrivent pas, qui sont bloquées. Donc, est-ce que c'est des allocations ? Est-ce que c'est des papiers suite à un arrêt de travail ? Ça peut représenter ça aussi. Et donc, ben voilà, les papiers, vous savez ce que c'est. C'est tout l'un, tout l'autre. Ou ça va très vite. Ou alors, c'est compliqué, des fois. Ça peut rester bloqué. Ici, s'il y a eu des promesses, des engagements financiers, malheureusement, elles ne peuvent pas être tenues. Ça peut représenter également des problèmes de locomotion. Donc, ici, des problèmes de voiture. Ici, la voiture qui ne démarre pas. Elle marchait bien jusque maintenant. Et puis là, elle nous fait un caprice. Ça peut être des retards dans les trains également. Enfin, voilà. Il y a aussi quelques problèmes ici au niveau déplacement, mais au niveau financier aussi. Donc, soyez prudents. Faites attention. Gérez bien votre budget. Pas de dépense à la légère. Ici, on se serre la ceinture et on se montre prévoyant pour le mois à venir. Alors, dans le domaine ici des énergies, on retrouve la carte du fou qui, avec le pendu, va nous parler d'une période de perturbation émotionnelle. Donc, on fait attention à la déprime ici. Il ne faut pas se laisser aller. Voilà. Donc, pour surmonter toutes ces difficultés, besoin de méditer, de prendre du recul ici, de lâcher prise. Voilà. Il y a des événements, des fois, qui font qu'on est bloqué, on ne peut pas avancer. Donc, il faut prendre son mal en patience et puis essayer, pourquoi pas, le yoga pour vous détendre et la méditation pour vous relaxer également. Donc, c'est un petit mois quand même, je vais dire, difficile pour ce mois de janvier, pour cette nouvelle année. Mais ce n'est pas à long terme. Souvent, c'est des difficultés, c'est des petits soucis. Voilà, c'est la vie qui vient de nous mettre des petits entraves. Mais c'est peut-être pour un mieux après. En tout cas, ça ne dure pas avec la carte du pendu. Généralement, les blocages sont que momentanés. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a la carte du cristal de roche qui vient nous parler de pureté, de puissance et d'âme. Donc, lâcher prise et puis peut-être, pourquoi pas, ici, se tourner vers sa spiritualité. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et à vos valeurs fondatrices. Votre âme est pure, authentique et vous vous retrouvez dans les grandes valeurs de justice, de spiritualité, de liberté. Vous êtes en quête d'équilibre et d'harmonie au quotidien et vous pouvez sentir que vous avez besoin de plus dans votre vie. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors, écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser vos propres limites. Donc, une pierre à porter sur soi. Donc, on va regarder maintenant la petite carte de magie et on a la carte de la marjolaine et elle nous parle de guérison. Donc, ça nous parle de la lune décroissante. Le jour, c'est un lundi et vous pouvez ici réciter ce mantra, le poser sur votre hôtel ou alors le réciter tous les jours ou alors quand vous en ressentez le besoin. Et brûler une bougie blanche. Alors, je vais vous lire son message. La marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons, de ma dépression pour une pleine guérison. C'est dingue la synchronicité. Cette carte-là nous parle bien du pendu associé à la carte du fou où ici on retrouve bien des perturbations émotionnelles. Donc, marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basse énergie. Soigne ma psyché des raisons, de ma dépression pour une pleine guérison. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous répéter ce mantra quand vous sentez que vous avez une petite baisse de morale. Et puis surtout, ne restez pas défaitiste. C'est qu'un mauvais moment à passer, les choses finissent toujours par s'arranger. Voilà. Donc, restez optimiste. Malgré tout, lâchez prise. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre abonnement également. Moi, je vous souhaite une très bonne année 2020. Je vous souhaite le meilleur pour votre vie. Et je vous embrasse tous très fort. Voilà. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye. Bye, bye.